L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à M. Raphaël Schellenberger. Merci M. le Président. M. le Premier ministre, en 5 ans, vous avez réussi à mettre à bas notre politique énergétique souveraine, héritée de la politique du général de Gaulle qui garantissait à la France son indépendance et sa compétitivité. 12% d'augmentation pour l'électricité, 20% d'augmentation du litre de gasoil, 57% d'augmentation du gaz depuis le début de l'année. Que cela vous plaise ou non, c'est le résultat de votre politique énergétique. Vous le savez pertinemment, les tarifs, en dépit des mesures budgétaires électoralistes que vous prenez, continueront d'augmenter car il s'agit là d'un problème structurel que vous avez importé en France. Vous êtes le responsable de cette situation, car c'est votre programmation pluriannuelle de l'énergie qui a mis à mal les énergies peu chères et propres. Mais n'écoutant que votre courage qui ne vous dit rien, vous préférez toujours l'idéologie au pragmatisme. Au moment même où nos besoins en énergie augmentent, vous persistez dans votre choix et prévoyez de fermer, après Fessenheim, 12 nouvelles centrales nucléaires fiables, productrices d'une énergie bas carbone, constante et peu coûteuse. Face à cette situation déplorable, vous tenez un discours pro-nucléaire à 6 mois d'une élection sans jamais avoir rien fait depuis 4 ans. L'heure n'est plus aux mots d'amour, mais aux preuves. Les risques d'un blackout électrique pour l'IMER 2022 grandissent chaque jour. Votre politique énergétique, c'est la précarité, par la hausse de prix pour les Français et par le manque de production. Monsieur le Premier ministre, agissez. Permettez à la France de retrouver son indépendance énergétique fiable à moindre coût. Permettez simplement aux Français de pouvoir se chauffer cet hiver et ne les obligez pas à redescendre dans la rue. Merci. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Schellenberger. Alors là, je ne sais pas si c'est une totale méconnaissance du sujet ou une totale malhonnêteté intellectuelle qui vous fait raconter des bêtises pareilles. Excusez-moi, la hausse des prix de l'énergie, elle touche toute l'Europe. Elle est due à l'envolée des prix du gaz, qui est due à la reprise de la demande, de la reprise mondiale qui dépasse largement l'offre. Et donc, tous les pays européens sont touchés et paradoxalement, nous sommes plutôt préservés par notre système de tarifs réglementés en France. Donc, remettons les choses à leur place et ensuite parlons de politique énergétique. Je voudrais bien que vous ne fassiez pas croire aux Français n'importe quoi, ce sujet est trop important pour qu'on dise des bêtises. Sur la protection des Français face à cette envolée des prix, bien sûr, nous prenons des mesures. Nous avons le chèque énergie qui a été élargi et pour lequel une prime de 100 euros va être versée d'ici la fin de l'année. Nous avons, par l'intermédiaire de monsieur le Premier ministre, élargi aussi un bouclier qui va permettre de protéger nos concitoyens contre les hausses futures du gaz et aussi contre les hausses d'électricité. En ce qui concerne la politique énergétique, monsieur le député, vous le savez très bien, nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie qui va nous permettre de continuer à avoir une électricité décarbonée et de faire face aussi à une hausse forte, prévisible, de la demande d'électricité qui est due justement au fait que nous décarbonons notre économie et que nous allons électrifier des usages qui aujourd'hui utilisent du pétrole comme les voitures, comme l'industrie, etc. Cette hausse des besoins d'électricité va nous obliger très vite, dans les 10 ans à venir, à devoir avoir une offre plus forte et évidemment elle passe d'abord par les renouvelables et après il y aura des débats pour la suite. Merci madame la ministre, monsieur le député. Je reconnais une chose madame la ministre, vous avez enfin reconnu que les besoins en électricité vont augmenter, ce que vous ne reconnaissiez pas jusque-là, contre quoi vous avez lutté, en fermant notamment Fessenheim. Merci. Merci.